– Tous mobilisés, et naturellement, moi également. TV Liberté aura bientôt 10 ans, suivi par un noyau fidèle qui s'est amplifié au fil du temps. Je le salue et désire également m'adresser aux 900 000 nouveaux téléspectateurs qui nous ont rejoints en 2022. Je voudrais leur confirmer notre règle du jeu. En effet, trois types de ressources financières sont possibles pour les médias. D'abord, les subventions publiques ou mécénat privé. Mais alors, comment donc combattre un système qui les distribue ? La publicité, économie fragile, est bien souvent négatrice de nos valeurs. Et enfin, le don, le choix de la liberté, le grand principe fondateur de notre civilisation européenne. Et oui, c'est notre choix. Par conséquent, nous n'avons donc aucun autre patron que vous. Stop ou encore. Les programmes de TVL vous conviennent ? Alors dites-nous encore en effectuant un don maintenant. Maintenant ! Maintenant ! Maintenant ! C'est parti ! C'est parti ! Bienvenue dans cette nouvelle émission des Idées à l'endroit. 1972-2022. 50 ans, cette année, le 50e anniversaire de la mort volontaire d'Henri de Monterland, qui a choisi de partir au mois de septembre 1972 dans son appartement du quai Voltaire à Paris. Monterland était évidemment un grand écrivain, c'était aussi un grand romancier, plus spécifiquement, un grand dramaturge, un poète. Il disait, au fond, je suis poète, je ne suis même que cela. C'était aussi un grand essayiste et donc un homme d'idées, ce que l'on oublie parfois lorsque l'on évoque sa mémoire ou ses œuvres. Nous allons essayer précisément aujourd'hui de réfléchir à son itinéraire, à son histoire et à sa pensée. Je crois que l'on peut s'exprimer ainsi. Avec vous, Christian Dedé. Oui. Christian Dedé, vous êtes écrivain, vous êtes diariste également. Vous avez publié trois volumes à ce jour de votre journal. Parmi vos romans, je citerai en particulier La mémoire du fleuve, aux éditions Fébus, qui est devenue un classique. Qui vit depuis un demi-siècle. Voilà, qui est un classique. Vous avez également, vous êtes écrivain littéraire, vous avez collaboré et j'ai collaboré au Figaro, aux Nouvelles Littéraires, à Combat, au Quotidien de Paris. À la Revue Esprit. À la Revue Esprit, pendant de nombreuses années. J'étais à cheval entre la droite et la gauche. C'était à l'époque la littérature sans œillères. Voilà, c'est une forme d'alternance. Avec moins d'œillères que maintenant. C'est une forme d'alternance à la Monterland, pourrait-on dire. Tout à fait. Et vous avez dirigé un volume, Monterland, aujourd'hui, vu par 15 écrivains et hommes de théâtre, aux éditions Max Chalailly. Parlant d'hommes de théâtre, je ne peux que me tourner vers Jean-Luc Genère, directeur du théâtre du Nord-Ouest, auteur de théâtre, critique de théâtre. Vous signez des critiques et des chroniques dans Valeurs Actuelles chaque semaine. Vous êtes également metteur en scène, acteur. Vous avez mis en scène notamment deux grandes pièces de Monterland, La Reine Morte et Port Royal. Et vous jouez en ce moment même le maître de Santiago, non, le maître de Santiago, d'autres grandes pièces de Monterland, au théâtre du Nord-Ouest, bien entendu. Et nous allons avec vous plus particulièrement évoquer cet aspect-là, mais pas uniquement. Et puis vous nous ferez le plaisir et l'amitié de lire quelques passages de Monterland au cours de cette émission. Nous entendrons ainsi sa prose et ses mots. Avec nous également Sébastien Robert. Vous êtes professeur de lettres, poète et biographe de Monterland, puisque vous avez publié, il y a quelques années, en 2016, je crois, un petit volume consacré à Monterland dans la collection « Qui suis-je ? » aux éditions Pardès. Vous avez publié, alors là, beaucoup plus récemment, dans la même collection, en 2020, un volume consacré à Jean-Paul Sartre. Évidemment, les deux hommes sont très différents, mais là aussi, nous sommes peut-être dans le schéma monterlantien du syncrétisme de l'alternance. Nous aurons l'occasion d'en parler. Alors, Christian Dedé, il y a, me semble-t-il, un moment fondateur dans le parcours, l'itinéraire de Monterland, puisque c'est un moment qui survient dans sa jeunesse. C'est sa lecture du fameux roman d'Henri Sinkiewicz, « Kovadis », le roman des temps néroniens. Et dans quelle mesure ce roman-là, donc sur la Rome antique, dans sa confrontation également avec le christianisme, et nous avons là quand même deux pôles éminemment romains de Monterland, qu'il ne va cesser de développer, dans quelle mesure cette lecture de jeunesse de Monterland a-t-elle contribué à conditionner sa pensée, son écriture, presque sa philosophie, sa perspective de vie ? En tout cas, ses goûts pour l'antique, en tout cas sa morale forte, – En tout cas, sa bulle d'or attachée au cou, comme dans les collèges d'autrefois dont il parle, c'était à la fois le rêve du collège, le rêve de l'antique, ça a été tout à fait fondateur pour l'œuvre de création de Monterland, et pour ses curiosités multiples, et aussi pour une certaine forme de résistance de son esprit. – Voilà, parce que Monterland, c'est un homme qui, à la fois, et de son temps, je veux dire par là qu'il a joué le jeu de la publication, bien entendu, le jeu de l'académie française en l'occurrence, dans une circonstance particulière, d'ailleurs il a accepté d'être élu, mais à condition de ne pas faire un certain nombre de visites, ça en dit long sur l'esprit. – Et de se contredire par la suite, même deux fois, avec des allers-retours. – Oui, c'est bien caractéristique aussi de cet homme. – Alors précisément, cette morale, cette façon d'être, qui est toujours incarnée chez Monterland, il y a une, certes, le registre littéraire, philosophique, la pensée, la lecture des grands maîtres, de Nietzsche, on en parlera, de Barès peut-être dans le domaine littéraire, mais il y a ce souci permanent de mettre en accord sa pensée, enfin sa vie avec sa pensée. Comment cela s'est présenté ? Vous avez évoqué une morale, est-ce qu'on peut la, de Monterland, est-ce qu'on peut la définir, est-ce qu'on peut la cerner en quelques mots ? Sébastien Robert ? – Je dirais qu'on peut davantage parler, et si on utilise des mots justes, d'éthique chez Monterland. Il n'y a pas de philosophie, au sens où il n'y a pas de démarche conceptuelle suivant une méthode, mais il y a bien une éthique du syncrétisme et de l'alternance, et vous avez très bien dit que son éthique, évidemment, c'était un accord entre des idées et une manière de vivre, on est bien là. D'abord, Monterland concevait, avait repris à son compte l'idée du feu héraclitéen, c'est-à-dire ce feu, ce principe qui organise les contraires et qui les maintient ensemble, et au fond, le feu héraclitéen, c'est la vie. Et nous-mêmes prenons en part, nous qui vivons, qui existons, cette vie. Et il y a en nous ces contraires. Et puisque être libre et être pleinement homme, c'est exprimer cette contradiction qu'il y a en nous, et qu'elles ne peuvent pas s'exprimer en même temps, alors il faut les faire alterner. Et le meilleur exemple, évidemment, de cette alternance, c'est l'œuvre même de Monterland, puisque lui-même disait, je suis Légion, je suis dans tous mes personnages, tous les personnages sont des aspects de ma personnalité, et ils me permettent, en vérité, d'alterner ce que je suis. Oui, donc, d'où la difficulté parfois à cerner un homme qui peut paraître ambivalent, ou qui a le goût de ce qu'il appelait lui-même l'équivalence. Alors, à propos de cette remarque sur le caractère, sur le feu, et je songe au caractère un peu solaire, et donc méditerranéen de Monterland, cette harmonie résultant de l'alternance des contraires, il a été la chercher, Monterland, dans le voyage aussi. Je pense au Monterland de la Méditerranée, au Monterland de l'Espagne, au Monterland des taureaux, c'est aussi quelque chose qui vous intéresse particulièrement, Christian Demet. C'est un sujet d'aujourd'hui, oui. En plus, aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. On ne pensait pas, en faisant cette émission, aujourd'hui, qu'on sera à ce point-là dans l'actualité, puisqu'il est question d'une proposition de loi autour de la Corée. Il avait même été blessé. Il avait même été blessé, il a torré lui-même. – Oui, oui, tout à fait, il est très jeune. – Oui, il avait une estafilade à la plèvre. Oui, oui, un vrai coup de corne, c'est vrai. D'ailleurs, Les Bestiaires est un livre phénoménal, magnifique. C'est le grand bouquin fondateur de la culture tauromachique, à partir des années du début du dernier siècle. Et ça, il allait torré un peu en Espagne, oui, pas très très longtemps, mais enfin, il a fait suffisamment pour se faire jeter par terre la dimension de la Courage, qui est très 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 importante. – Oui. – Dans cette époque de lâcheté, quand on voit ce qui se dit et ce qui se fait, donc là, non seulement il a torré, il a été blessé à la guerre, il a voulu… Je veux dire que c'est vraiment… Il y a aussi, ce n'est pas seulement une écriture, c'est aussi l'incarnation d'une écriture. – L'incarnation d'une écriture, oui. – C'est ce que vous disiez tout à l'heure, là, sur « Je suis Légion », sur les personnages, c'est particulièrement visible au théâtre. C'est pour ça que c'est un grand écrivain de théâtre, parce qu'il ne donne raison à personne. Il donne raison à tout le monde. Et ça, c'est… Du coup, maintenant, moi, je suis au théâtre tous les soirs, quasiment, et je ne vois plus que des… En fait, quasiment des meetings, quoi. On ne voit plus des pièces où il y a des vrais personnages qui ont chacun leur point de vue, qui s'affrontent, qui sont… Voilà. Et là, le théâtre de Monterland, c'est ça, quoi. Ça n'est pas, voilà, écoutez ça, entendez ça, ça, c'est la vérité. Non, la vérité, elle est partout, et elle est dans l'homme et dans l'homme qui s'affronte. Et alors, vous en particulier, Jean-Luc Génère, vous aviez magnifiquement montré dans votre complet Monterland en 2014 ou 2012 ? Oui, je crois que c'est la période-là, oui. Vous aviez montré, en variant d'une grande salle à une petite salle, la variété du théâtre de Monterland et la variété aussi de ses points de vue, et en particulier quand vous aviez monté La Reine Morte, à quel point chaque personnage exprimait des sentiments. On pouvait sentir aussi qu'il n'était pas entièrement dans ses sentiments et qu'il était plus riche de la partie adverse, y compris Ferrant qui, lui, brisait le couple, mais ne pouvait pas s'empêcher de comprendre sa fille, et y compris l'infante, y compris Pedro. Et ça, c'était magnifiquement montré dans votre pièce. Je me le rappelle comme si c'était hier, voyez-vous. Alors, ce qu'on est dans le registre théâtral, et vous écoutant Christian Dedé, je songeais aussi à certaines lectures, ce n'est pas directement Monterland, mais d'Antigone en se disant Antigone a ses raisons, mais Créon a également ses raisons. Ça aussi, c'est une perspective très monterlantienne. C'est quelque chose, ce n'est pas un idéologue, c'est un homme qui va mettre à plat les perspectives, les points de vue, et qui va les alterner, en quelque sorte, et en montrer la pertinence, ce sont les angles de vue. C'est donc, quelle est la part, puisque j'évoquais Antigone, est-ce qu'on peut dire du théâtre de Monterland, et au-delà d'ailleurs de sa pensée ou son éthique, qu'il est foncièrement tragique, ce théâtre ? – Oui, c'est amusant parce que vous parlez d'Antigone, vous savez, il y a l'Antigone d'Anouille, et la différence entre le théâtre d'Anouille et celui de Monterland, c'est que paradoxalement, le théâtre de Monterland ne vieillit pas, alors que celui d'Anouille vieillit vraiment à une vitesse absolument incroyable. À l'époque, on n'aurait même pas pu penser ça, surtout aujourd'hui. Donc, cette dimension tragique, elle est évidemment dans ses personnages. Il n'a pas, ce n'est pas quelqu'un qui… Même s'il y a des moments assez drôles, enfin, il y a dans… Parce que ce qui est toujours drôle, c'est les contradictions humaines. Et moi, je vois très bien, comme je joue en ce moment le maître de Santiago, je vois très bien que même dans une pièce aussi tragique, aussi, voilà, qui est une quête de sens, qui est une quête d'exigence, qui est une… Bon, eh bien, même là, tout à coup, on entend dans le public des rires, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont à la fois très fortes et très denses, mais qui créent le rire parce qu'il y a des contradictions humaines, quoi. C'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Bon, donc, là, mais cette dimension tragique, elle est vraiment… Elle est dominante. Elle est dominante. C'est la couleur de son théâtre, quoi. Et c'est un théâtre d'exigence, c'est un théâtre de vérité, c'est un théâtre profondément psychologique. Et d'ailleurs, quand il tente des pièces qui sont un petit peu moins rigoureuses sur le plan psychologique, elles sont beaucoup moins bonnes, notamment la dernière, par exemple. C'est… voilà. Mais quand il est au cœur de ça, c'est ce qu'il sait faire le mieux. Et c'est… C'est extraordinaire. Pour moi, c'est le plus grand dramaturge de notre siècle. – Ah oui, à ce point-là. – Ah oui, pour moi. – Je donne… – Je partage entièrement cet avis. – Oui, tout à l'heure, vraiment. – Et pour continuer, c'est scandaleux qu'il ne soit pas monté davantage. – Oui. – Ça serait le rôle de la comédie française, par exemple, de faire ça. – Sébastien Robert ? – Il faut tout de même signaler que, puisque vous parlez de la contradiction, on parle aussi de l'équivalence, il faut quand même signaler à quel point Monterland a été constant, fidèle, entier et authentique du point de vue de ses principes. Puisque dès aux Fontaines du Désir, c'est-à-dire 1921, si je ne me trompe pas, dans Synchristisme et Alternance, alors j'espère encore une fois ne pas me tromper, il y a cette phrase, le fils qui en veut à son père pour l'avoir sanctionné a autant raison que le père qui sanctionne le fils. C'est-à-dire qu'il dit ça, on est au début des années 1920, et il n'en démordra jamais. C'est-à-dire que c'est là, je crois, qu'on peut voir à quel point cet écrivain est authentique. Je ne crois pas qu'on puisse accuser Monterland de s'être trompé ou d'avoir trompé ses lecteurs. – Il n'y a pas de duplicité. – Il n'y a pas de duplicité. – La duplicité ne correspond absolument pas à la duplicité, elle est même l'envers de la duplicité. – Et c'est ce qui fait de lui un homme seul. – Ce que vous dites est particulièrement intéressant sur le rapport entre père et fils, parce qu'il ne trompe pas les gens, c'est-à-dire qu'on sait que lui, il donne raison au père à chaque fois, mais donnant raison au père, le fils a autant raison. C'est ça qui est extraordinaire. – Et il fait comprendre le fils, et c'est fils de personne. Fils de personne, admirable pièce, en complévestant, alors là, c'est plus du pourpoint. Et c'était dans le cadre tout à fait idéologique, même pas idéologique, c'était pas des idéologies, dans le cadre politico-dramatique de l'occupation. Et là, il exprime à fond complètement les idées du père. Même la mère qui est confite dans sa tendresse pour le fils, tous les points de vue sont envisagés. – Mais l'arrêt de mort, c'est le même thème. – Absolument. – C'est le rapport sur la déception d'avoir un enfant qui n'est pas à la hauteur de son exigence. – C'est pas ce que le père veut. – Mais il pourrait très bien faire ce que… Voilà, donner raison au père, et puis non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Chacun a raison de son point de vue. Et ça, c'est la marque d'un grand écrivain. – Inès est toujours touchante, et il la sent en femme, mais en femme touchante et féminine, absolument. Et par contre, alors, il campe une infante guerrière et tout, avec une habileté de passage d'une féminité à l'autre, admirable, admirable, oui. Je suis d'accord avec vous, Jean-Luc, c'est le plus grand dramaturge du siècle en France. – Bien sûr. – Bien sûr. À nous, il y a encore de très bons antigones, des choses comme ça, mais la grotte, par exemple, il y a des pièces… – La grotte est une très mauvaise pièce. – Oui, il y a des choses qui ne tiennent plus la route maintenant. – Non, non, ça ne tient plus la route. – Absolument, je suis de votre avis. – Alors, Monterland, lui, tient très bien la route, on l'a bien compris, on l'a bien compris. – C'est-à-dire aussi par l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture de Monterland est une écriture tenue. Tout à l'heure, vous disiez qu'il se pensait poète, mais il n'écrit pas comme un poète, il écrit comme un dramaturge, mais dans son écriture dramaturgique, il y a une dimension poétique. Et c'est ça qui tient et qui fait que ça passe les siècles, comme Racine passe les siècles, comme ce qu'il n'y a pas chez Hanoui. – Oui, c'est le grand classicisme de Monterland. – Voilà, c'est le grand classicisme, mais parce que c'est un grand classicisme, c'est ça qui passe le temps. – C'est un classicisme qui… – Pardon, je ne me ferai ouvert. – C'est un classicisme, au fond, qui l'a défendu sans vraiment le dire, lorsqu'il a notamment, lors d'une interview, indiqué que ce dont le théâtre souffre souvent, c'est la complexité de l'intrigue. Il avait été voir Les Justes de Camus, et il avait très vite décroché. Et je crois que le théâtre de Monterland, vous l'avez défendu, il a aussi cet avantage d'être épuré, si je puis dire. Et ce qui fait d'ailleurs très bien tenir l'intrigue, on le suit, les problématiques abordées sont resserrées, et c'est ce qui lui donne sa force, sa force toute classique, justement. – Alors justement, Jean-Luc Genère, vous avez choisi de nous lire un extrait du théâtre de Monterland, précisément, nous allons essayer d'entendre cette voix de Monterland, et du Monterland, bien sûr, dramaturge, que vous avez donc mis en scène, Jean-Luc Genère, et que vous jouez aujourd'hui même, le maître de Santiago, en l'occurrence. Mais je ne sais pas du tout, quel extrait vous avez choisi, de quelle pièce ? – Écoutez, comme je joue le maître de Santiago, et pour moi c'est son chef-d'œuvre, donc je pensais que c'était bien de lire un extrait. Il y a deux personnages, c'est la confrontation entre Alvaro et son meilleur ami, qui est Bernal, qui sont donc deux des chevaliers du maître, enfin de Santiago. – Vous ne savez pas à quel point je suis affamé de silence et de solitude, quelque chose de toujours plus dépouillé. Tout être humain est un obstacle pour qui tend à Dieu. Les mouvements que Dieu me fait la grâce de mettre en moi, je ne puis les percevoir que dans une abstraction complète, comme ceux qui écoutent la musique les yeux fermés. Ce qu'il me faudrait, ce sont des journées vides, si vides. Tout ce qui y entrerait, et l'amitié même, et l'affection surtout, n'y entrerait que pour les troubler. Mariana ? Je l'entendais marcher, il arriva qu'elle chanta, elle me lassait souvent et m'impatientait à l'occasion. La vitalité, quelquefois un don, bien redoutable. Et puis, il est lourd d'avoir une fille en un temps où tout ce que l'on peut pour elle est de la protéger. Oui, toute l'éducation réduite, sans plus, à la protéger contre ce que l'on voit, contre ce que l'on lit, et contre ce que l'on entend. Vous cherchez à l'isoler. Tantôt à l'isoler, et tantôt à ne l'isoler pas. Il arrive que je lui montre mon pays pour qu'elle voit ce qu'elle ne doit pas être. On lui a bien enseigné, je pense, quelques petites choses. Oui, elle a une bonne pratique des livres saints. Je lui ai appris un peu d'histoire. Elle saura comment les empires meurent. En somme, Mariana est une fausse note dans la vie que vous vous êtes créée. Il me semble que fillette, elle vous donnait plus de joie. Elle me dégradait aussi. Elle vous dégradait. Les enfants dégradent. Nous ne nous voyons qu'au repas, et de chacun de ces repas, je sortais un peu diminué. Jeune fille, sa vie est devenue quelque chose qu'il fallait prendre au sérieux, mais qui cependant ne m'intéressait pas. Qui ne vous intéresse pas, et vous intéresse assez peut-être pour que vous soyez agacés, que cela vous échappe, agacés ? Non. Fatigue. L'effort que je faisais par charité pour elle, pour paraître m'intéresser à cette vie si étrangère, à la mienne, m'épuisait. Merci beaucoup, Jean-Luc Génère. Et alors, si vous permettez, je vous en prie, Christian Nodé, allons au bout de cette splendeur, la montée vers le carmel du maître de Santiago, qui se retrouve dans sa fille tout à coup, et avant d'envelopper Mariana de son grand manteau de l'ordre, ce dialogue entre le père et la fille qui est vraiment l'accession à la sainteté pratiquement du père et de la fille unis, c'est extraordinaire. – C'est-à-dire que… – Extraordinaire. – Pour moi qui suis catholique, il est évident que le rapport de Monterland à la religion, qui est un sujet… – Nous ne pouvons pas ne pas l'aborder. – On ne peut pas ne pas l'aborder. Et donc là, il est évident que sa vision du christianisme, qui est cette exigence et ce rapport juste entre Dieu et l'homme, est un peu hérétique, un peu protestant d'une certaine façon. Pour moi, évidemment, et c'est pour ça que la pièce est formidable, c'est qu'il finit par comprendre à la fin que c'est par sa fille qu'il va rejoindre, alors qu'il a toujours nié les autres, alors que le christianisme passe aussi par les autres, par l'amour des hommes et pas seulement par l'amour de Dieu. Donc c'est par l'amour des hommes qu'on passe à l'amour de Dieu. Lui, il veut écarter, éliminer l'amour des hommes. C'est le personnage d'Albaron. – Syncrétisme et alternance. L'alternance, quand ça me fait plaisir et puis quand on fait ceci, ça ne me fait pas plaisir. Et puis on recommence. Mais chaque fois, dans chaque aspect du christianisme, il en dégage une vérité essentielle. C'est ça qui m'a toujours frappé dans Monterland. – Alors justement… – Il ne croit pas, et malgré qu'il ne croit pas, il est plus compréhensif du christianisme que bien des cagots ou des dévots qui, eux, avalent tout sans comprendre. – Et puis il interroge, il est toujours… – Toujours, oui, il interroge, il interroge. – Et toujours dans une tranche de vérité, vraiment ? – Justement, tranche de vérité, je pense à une formule de Monterland qui est celle de ligne de crête. Monterland évoque la ligne de crête du christianisme qui part des évangiles, qui va à Saint-Paul, Saint-Augustin, Port-Royal. – Il la comprend comme ça, cette vague de crête, et il pense le christianisme ainsi. C'est-à-dire qu'il y a… Comment peut-on définir cette religion de Monterland ? Avec des guillemets, bien entendu, parce qu'il y a eu quand même l'influence de la grand-mère qui est très importante, qui est très prieuse, enfin, lui ne se situe pas dans un registre croyant, et puis il y a tout cet attrait pour la Rome antique et pour la Rome païenne. Mais est-ce que l'on peut dire de la religion de Monterland qu'elle est assez orientée dans le sens du jansénisme ? Ce qui serait au fond très conforme à la tragédie théâtrale et à l'aspect tragique de sa vision ? – Je crois en vérité que, mais ça n'engage que moi, que tout cela est un leurre. Il n'y a ni jansénisme, ni religion de Monterland. Je crois que c'est tout simplement un écrivain qui est un dramaturge qui est fasciné par l'intégralité du catholicisme, par le rigorisme, le respect de l'observance de la règle. Le jansénisme, on le voit dans Port Royal, c'est quelque chose qui le fascine. Je crois que c'est un amoureux du rite, un amoureux de la vérité religieuse, alors que lui-même, effectivement, n'est pas croyant. C'est ce qui est assez fascinant. Et c'est ce qui fait, finalement, de cette œuvre un bon observatoire du catholicisme. – Il n'est pas croyant, mais il est en tension, constante, c'est vrai, mais constante, c'est ça qui est extraordinaire. – Et puis, il a une vraie connaissance du christianisme, il serait pointu, avec ces trois pièces religieuses. – Et alors, comment, justement, indépendamment de ce versant, donc syncrétisme et alternance, et équivalence, on va pas la parler, comment, dans la pensée de Monterland, dans son écriture, s'articule ce sens ce sens extrêmement vif du dieu unique, et ô combien unique dans la perspective jonséniste, bien sûr, et ce polythéisme méditerranéen, solaire, mitraïque, tauromachique, je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais ce sont des termes, en l'occurrence, presque équivalents, on ne peut quand même pas l'expliquer uniquement par le goût de la... par une forme de curiosité, est-ce que c'est là aussi ce qui fascine Monterland, donc c'est l'aspect rituel que vous avez évoqué, Sébastien Robert, aussi sous le versant antique, donc ? – Oui, je pense aussi, alors évidemment, on ne peut pas dire simplement que Monterland, comme vous le soulignez, est simplement fasciné par les rituels, mais c'est une part de son intérêt, alors évidemment, il est aussi, toute son œuvre théâtrale et une partie de son œuvre romanesque témoigne aussi d'un goût pour les valeurs. – Oui. – Les valeurs, aussi bien que valeurs conjointes, parfois, romaines et chrétiennes. – La lettre d'un père à son fils, on peut en citer quelques-unes, ces valeurs, ils font de son éthique. – Et la lettre, justement, d'un père à son fils, c'est très intéressant, parce que c'est un outil, au fond, pour, il donne des indications, il répond à la question, comment vivre l'alternance ? Ça ne se vit pas n'importe comment, ça se vit selon des règles. Alors, parmi les règles qu'il énonce, il y a notamment l'indifférence, il y a la volupté, donc cette alternance, elle doit être… – Le mépris. – Le mépris, ce qui lui a valu cher, d'ailleurs. C'est un écrivain pour beaucoup, collé-monté, mais encore, c'est victime de son image. Mais l'alternance, ce n'est pas faire tout et n'importe quoi, ce n'est pas alterner n'importe comment. Il faut quand même, des principes, il faut, si je puis dire un peu trivialement, une feuille de route. – Un ordre. – Voilà, un ordre. – Dont aussi le goût des ordres monastiques, du carmel que l'on a cité. Jean-Luc Genère ? – Non, non, je veux dire que ce qui est extraordinaire aussi, c'est sa modernité. Regardez par exemple ce qui se passe dans l'Église en ce moment avec les problèmes de pédophilie ou les problèmes… Donc, quand tu vois une pièce qui est pour moi un des grands chefs-d'œuvre qui est à la ville dont le prince est un enfant, la dernière scène, elle est absolument extraordinaire. et elle s'explique comment. Et là, Monterland le montre très bien. Et ce qui explique ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui, c'est que le problème, et moins la pédophilie, la sensualité, l'obsession sexuelle des prêtes, etc., que la perte de foi. C'est ça que Monterland montre très bien. C'est parce que de Prats perd la foi que finalement revient ces nécessités du corps, cette sexualité qui est là, etc. Mais c'est ça, et ils mettent très très bien le… Et aujourd'hui, moi, jamais j'entends quelqu'un à la télévision ou dans un journal nous expliquer que le problème de l'Église en ce moment, et des prêtres en ce moment, c'est qu'ils ont perdu la foi, en grande partie. Alors que Monterland met le doigt dessus d'une manière incroyable. Et la ville de Prat, dans la pièce, dans la ville dont le Prat c'est un enfant, il se trouve tout d'un coup dans la nuit de la foi. Exactement, la nuit de la foi. Il a tellement perdu entre les sens, les fantasmes, et ses profondes convictions religieuses, tout d'un coup, elles s'éclipsent et il est dans le noir. C'est ce qui est le supérieur. Exactement. Alors ensuite, est-ce que cette nuit de la foi n'est qu'un passage ou malheureusement une fin ? Ça, la pièce ne le dit pas. La pièce laisse justement se couvert. Et c'est l'adresse de cette pièce qui est géniale. Qui est absolument géniale. Malavoie avait fait une très bonne adaptation de film. Vous avez aimé le film de Malavoie ? Comme je l'ai mis en scène, je suis toujours un peu... Oui, vous n'êtes pas d'accord sur tout. Je crois que sur le fond, c'était assez noble, assez bien. C'était pas mal. C'était un très bon comédien. Et il avait participé à notre réunion de 15 jeunes auteurs ou moins jeunes quand j'avais mis en route ce Mont-Terlant aujourd'hui pour le 40e anniversaire de sa mort volontaire. Oui, donc il y a 10 ans, là aussi on fête un anniversaire d'une certaine manière. Oui, j'en avais pas pensé. C'est pour ça que j'avais apporté le livre à toi, mais j'en avais pas pensé que c'était le 10e anniversaire du livre. Absolument. Et le 50e de notre maître à tous. Alors, nuit obscure de l'âme ou pas à la Saint-Jean de la Croix, disons, est-ce une traversée à un moment de sécheresse qui va s'ouvrir sur éventuellement une certaine lumière, un soleil ou pas ? Bon, la question reste horaire donc chez Mont-Terlant. Est-ce que si on présente les choses d'une manière peut-être un peu moins, si on se citait un peu moins, dans le registre chrétien de l'espérance, en l'occurrence, puisque c'est de cela qu'il s'agit d'une certaine manière, ne pensez-vous pas qu'il y a dans le tragique de Mont-Terlant une dimension désespérée ? Est-ce que, indépendamment d'ailleurs de la question finale de la mort volontaire, n'y a-t-il pas sous les protestations de vitalité, de vitalisme ? – La réponse à cela d'où sa quête chrétienne parce que le christianisme porte lui cette espérance donc la désespérance dont vous parlez elle est absolument évidente dans son oeuvre, en tout cas dans le théâtre, moi je connais moins bien mais elle est, évidemment, elle affleure partout mais d'où cette espèce de quête d'interroger le christianisme en disant ouais, est-ce que ce serait tellement formidable que ce soit la vérité ? – Voilà. – Voilà. – Mais je voudrais tant que cela soit. – Voilà, je voudrais tant que cela soit. – Oui, Monterland reste, enfin, on ne dirait même pas qu'il reste sous le porche, mais en tout cas, c'est une tension que vous notez dans son théâtre en particulier, c'est une quête presque, on pourrait presque dire donc dans ce registre-là que c'est presque une forme de prière. – Ce n'est pas cette désespérance, une espérance. – D'accord. Christian Daudet ? – On vient de lâcher tout à l'heure le mot mépris. Alors, le mépris de Monterland qui a fait tant jaser, tant tourner des animosités contre lui, en fait, ce n'est pas le mépris au sens de la dérision de l'autre. Il se moque énormément des gens quand ils sont ridicules, du bourgeois, du syndicaliste, de ceci, de cela, des vat-en-guerre, des pas-vat-en-guerre. Il y a un certain mépris. Mais le mépris est toujours dosé selon l'être qu'il a en face. Ce n'est pas un mépris de l'individu, c'est un mépris de ce que l'individu fait. Et transposer ça sur le plan colonialiste ou anticolonialiste, ce qui me permet de dire que Monterland était anticolonialiste par raison, puisque les colonies sont faites pour être perdus. Mais aussi, il était anticolonialiste par une espèce de rage de voir à quel point le petit blanc qui arrivait se croyait tout permis et méprisait. Alors, justement, c'était le blanc qui méprisait. Alors que lui méprisait le blanc qui méprisait. Et par contre, il y avait une grande compréhension et presque une affection vis-à-vis du colonisé, du Mustapha dont on se moquait. Voilà. Et alors ça, c'est le mépris très spécial de Monterland, qui fait que ce n'est pas un mépris daté de son époque, c'est un mépris au-delà des convictions politiques ou autres, c'est un mépris pour ce qui est méprisable. – Pour ce qui est médiocre. – Pour ce qui est médiocre. – En prison, en prison pour médiocrité. – Absolument. – C'est tout à fait ça. C'est-à-dire, au fond, c'est aussi une attestation de sa morale aristocratique. – Absolument. Et il n'y avait pas plus respectueux que Monterland pour ses domestiques, ses employés. Il introduisait toujours une notion d'amitié dans tout rapport humain quand il sentait qu'il avait des innocents en face de lui. – Oui, c'est toujours… – Et ça, c'est important, je pense. – C'est très important. – Dans sa réhabilitation aujourd'hui. – Et c'est ce qui est meilleur, nous n'avons pas de raison d'être. – Et alors, à l'époque, si vous vous souvenez, le niveau est placé très très haut, bien sûr. – C'est toute la différence avec Hanouille. C'est-à-dire qu'Hanouille, lui, a un goût de la médiocrité qui se promène partout dans toute son œuvre. Monterland, il a un goût de la grandeur. – Oui, absolument. – Simplement, c'est qu'il y en a qui n'y arrivent pas. – Bien sûr. – Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. – Bien sûr. – Mais on est amené vers le plus haut, vers le meilleur. Là où le général de Gaulle disait, c'est le moins encombré. – Oui, c'est vrai. Alors, précisément, s'il y a un lieu qui est moins encombré aussi, c'est l'engadine de Nietzsche. Quand on monte, quand on s'élève et que l'air devient de plus en plus rare. – On va trop trouver la fête et on ne trouve jamais la fête. – Voilà. – Les arbustratistes. – Voilà. Et il y a beaucoup moins de monde, précisément. Cette lecture de Nietzsche, alors on a bien dit qu'il n'avait pas à proprement parler, bien sûr, de philosophie au sens conceptuel, où, momentanément, on n'est pas un homme du concept de l'abstraction, c'est entendu. Néanmoins, il a lu Nietzsche, qui a eu une grande influence dans son parcours. Qu'est-ce que l'on peut en dire, Sébastien Robert, de ce Nietzscheïsme, entre guillemets, là encore, il faut bien se garder de toute généralisation outrancière, mais de cette importance de Nietzsche dans sa pensée, dans sa vie. – Je me permettrais de vous répondre, en même temps, de revenir, de prolonger ce que vous avez dit, l'un et l'autre, sur le mépris, le concept de mépris, je pense à cette phrase de Nietzsche, l'opinion, si la mémoire est bonne, déteste la nuance et je suis la nuance. Bon. Le mépris… – Malheur à moi, je suis nuance. – Voilà, malheur à moi, je suis nuance. Le mépris de Monterland, c'est, vous avez souligné son goût de la grandeur, c'est le mépris de l'esprit de sérieux et l'esprit de sérieux, c'est la médiocrité. – Oui, absolument. – Voilà. Et je dirais que, on peut tisser, on peut faire là le lien avec Nietzsche, justement. Monterland déteste l'esprit de sérieux parce qu'il aime la grandeur et aimer la grandeur, pour lui, c'est aimer la complexité. C'est introduire en toute chose de la complexité et de la nuance, ce qui fait d'ailleurs que Monterland ne sera jamais un écrivain pour l'opinion, que l'opinion a toutes les raisons de le détester et qu'il a toutes les raisons de détester l'opinion. Donc, ce mépris, effectivement, ce n'est pas un mépris de l'autre, c'est un mépris ou si, c'est un mépris de l'autre en ce que l'autre n'accepte pas de s'élever, n'accepte pas de complexifier son rapport au monde. Et ce n'est peut-être pas un écrivain pour l'opinion, mais en tout cas, c'est un écrivain pour ceux qui veulent prendre la peine de suivre Monterland sur les chemins, sur les hauteurs, sur le chemin de la complexité et de voir le monde, non pas en blanc et en noir, mais de manière un petit peu plus profonde. Voilà, et plus nuancé, c'est ce qu'on dit. Monterland est bien cerné. Je le connais. Ça commence très jeune. parce qu'il y a une anecdote qui est amusante. Vous parliez tout à l'heure de sa grand-mère. Elle l'emmène, il avait 8 ans, comme dit Française, voir le malade imaginaire que je joue d'ailleurs en ce moment. Et ils sont sortis au milieu de la pièce en disant que ce n'est pas sérieux. Tout ça n'est pas sérieux. C'est extraordinaire. Voilà, bon. À mon avis, la pièce devait être très mal montée. C'est un problème parce que même le malade imaginaire c'est sérieux. Mais ça, c'est une autre affaire, une autre discussion. Et pourtant, le malade imaginaire, quand on a vu comment mes confrères ou ex-confrères puisque je suis à la retraite, mais quand je vois ce que le corps médical a donné comme spectacle les trois dernières années passées, franchement, revenons à Molière précipitamment pour rester... ce sera salutaire, ce sera salutaire, en effet. Je vous dis de signaler, vous êtes effectivement médecin, Christian Doné, et que vous connaissez évidemment très bien ce milieu. C'est comme maintenant la guerre d'Ukraine, quand on va défiler nos généraux à pochettes folâtres, là, pour expliquer que la bombe atomique pourrait tomber ou ne pas tomber, ça aussi, c'est... si Monterland voyait ça. Alors, Monterland, on l'a dit au début de l'émission, est un homme seul, enfin, c'est un solitaire, le voyageur solitaire est un diable, enfin, c'est un homme que l'on peut prendre à certains égards comme maître, effectivement, comme modèle, mais c'est un homme qui est aussi animé par une quête de plaisir, disons, par une quête hédoniste. J'évoquais tout à l'heure ce soleil méditerranéen, qu'est-ce que l'on peut en dire de ce Monterland, dirais-je, du corps ? Du corps, mais du corps au sens général, c'est-à-dire, la confrontation, le Monterland des Olympiques, en quelque sorte, le Monterland pendarique, le Monterland du sport, le Monterland de la chair, et le Monterland se confrontant également, donc, au taureau, enfin, cet aspect vigoureusement physique incarné de Monterland, qui est lié aussi, d'ailleurs, le théâtre est évidemment une discipline complètement incarnée. Mais qui est lié aussi à sa dimension homosexuelle. Oui, il faut, il faut, il faut aussi parler. Et cette quête du corps, c'est une quête, enfin, je ne dirais pas spécifiquement, mais quand même très, très, très proche de la pensée, enfin, de l'univers homosexuel. Vous l'associe spécifiquement ? Tout à fait. Et là, on voit bien que, parce que ça, cette dimension-là, elle existe, mais elle n'est pas, elle n'est pas obsessionnelle, quoi, dans son œuvre. On ne la sent pas. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne sait pas que Monterland est homosexuel, lit son œuvre, et ne, voilà, ce n'est pas du tout comme certains émouteurs où on ne peut pas trouver une ligne, je ne pense pas à Jean-Marie Besset ou à d'autres choses, vous ne pouvez pas écrire, trouver deux lignes de Besset sans voir la dimension homosexuelle de l'œuvre, quoi. Là, chez Monterland, pas du tout. Pas du tout, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans le... Mais elle est dans ce culte du corps, elle est dans ce regard sur lui-même, elle est dans cette dimension un peu narcissique qu'il a. Tout ça, c'est vrai. Oui. Christian Doné ? Oui, alors, Monterland, son homosexualité ne le faisait pas être un de ces homos qui pensent que toutes les femmes donnent le cancer. Mais, mais, il y a quand même chez Monterland une gêne à appréhender la féminité. Il appréhende littérairement, mais on sent qu'il ne l'appréhende pas vraiment. Et le plus bel exemple, c'est son roman Le songe, roman de jeunesse, certes, mais où il présente entre soubrier la valeureuse qui tout d'un coup ne devient plus valeureuse au moment de la guerre quand elle est infirmière de guerre en 14-18, etc. Il y a une espèce de glissade vers le dénigrement, alors que la féminité semble se résoudre pour lui à ce moment-là à, comment l'appelle-t-il, douce, une semi-prostituée dont il garde l'odeur dans ses doigts en retournant au front, etc. Il y a toujours, pour la féminité, une espèce de double incompréhension chez Monterland qui renvoie de l'une à l'autre sans que, ce qui fait qu'à l'époque, dans ce livre dont nous parlions Monterland aujourd'hui, à l'époque, j'étais revenu sur les peurs essentielles d'Henri de Monterland, cette espèce de peur de la féminité qui n'est jamais arrivée à prendre dans un contexte chrétien de la complétude d'Adam et Ève et de la féminité et du masculin qui sont créés pour aller à l'image de Dieu qui crée. Voilà. Et ça, c'est une des choses extrêmement intéressantes de Monterland mais qui mérite beaucoup de commentaires. Justement, c'est ainsi que l'on peut appréhender le Monterland. On dit souvent Monterland et les femmes. Bon, on règle la question. Monterland, misogyne, costal, les célibales. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Est-ce que ce regard qu'il a porté sur les femmes en tout cas romanesques, d'un point de vue romanesque, ce regard donjuanesque pourrait-on dire ? Est-ce que c'est la vérité du regard monterlandien sur les femmes ? Oui, alors je dirais même que je regrette beaucoup les jeunes filles quand je le relis ça m'agace. Je trouve que les jeunes filles et ce qui à l'heure actuelle peut discréditer le plus Monterland d'une façon qui ne soit pas uniquement agressive mais de façon plus circonstancielle et motivée effectivement. Moi les jeunes filles me gênent beaucoup et quand on a voulu le porter à l'écran il y a une quinzaine d'années ou vingt ans déjà ça grinçait. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une question un peu plus large qui est que les romans vieillissent un peu plus vite que le théâtre ? Oui, probablement parce que le théâtre il y a l'apport du professionnel du professionnel de théâtre de la mise en scène et chaque époque finalement chaque époque assez Lorenzaccio et ça varie avec les époques c'est certain le théâtre est beaucoup plus homogène avec son temps que ce que le roman qui est figé lui, bien sûr. Sébastien Robert ? Je le pense. Je me permettrais de ne pas être tout à fait d'accord avec M. Dedé sur les jeunes filles. Je crois au contraire que les jeunes filles comme Monterland l'a dit lui-même c'est une série de gags à la charlot. Il ne faut quand même pas oublier que quand même Costal en prend pour son grade. Il est ridiculisé de nombreuses fois et les femmes à qui il donne la parole ne sont pas aussi idiotes qu'on le croit. Je crois par exemple que la lecture de Beauvoir est fautive sur cette question. Beauvoir porte une charge en fait lui fait un procès d'intention et on a peine à croire que Simone de Beauvoir a lu Les jeunes filles. On se souviendra notamment de la réflexion d'Amélie Nothomb il y a quelques années sur un plateau disant qu'elle remerciait Monterland de lui voir montrer qui il ne fallait pas être. Je crois que lire Les jeunes filles pour les femmes qui d'ailleurs étaient les premières les lecteurs de Monterland pour Les jeunes filles étaient des lectrices qui lui envoyaient des lettres énamorées et d'admiration. Les jeunes filles peuvent apprendre beaucoup. ne soyez pas des oies blanches méfiez-vous du loup des manipulateurs et non au contraire je crois qu'il y a une grande modernité des jeunes filles qui a peut-être un peu plus vieilli que les célibataires qui pour moi est peut-être son meilleur roman mais non c'est une grande série et d'ailleurs c'est peut-être un des seuls ouvrages de Monterland qui continue à être édité aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites c'est l'autre versant de ce que je disais et j'ai été peut-être un peu exagéré dans mon versant à moi mais il y a des choses qui maintenant me semblent un peu exagérées et il est certain aussi qu'il se foutait de la gueule de Costal tant qu'il pouvait et il se mettait en scène. C'est certain. Mais enfin le temps a évolué dans un sens qui prête plus d'importance à ce qu'il disait contre les femmes que ce que voilà c'est tout. C'est circonstantiel mais on a raison tous les deux je crois quand même. C'est l'équivalence. Ce qui est certain c'est que ces personnages féminins dans son théâtre sont absolument extraordinaires. Une sœur angélique dans Port-Royal qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Même Péréfix les comprend. Bien sûr Péréfix les comprend. Bien sûr. J'avais monté la pièce en réduisant enfin en réduisant qu'il y ait un seul interlocuteur et non pas 30 d'acclats ce qui fait que le conflit était beaucoup plus fort sur le plan théologique. entre ces personnages de sœurs angéliques cette femme c'est une merveille quoi. Mariana dans Le Maître de Santiago vraiment on parlait tout à l'heure de la reine morte ces deux personnes c'est très très fort c'est aussi fort que les personnages féminins chez Racine c'est Alors le temps passe évidemment très très vite Monterland avait écrit un texte bref un article sur Barès Barès qui l'avait beaucoup marqué comme quantité d'écrivains de sa génération et au-delà un Malraux un Drieux un Aragon enfin tous sont passés par Barès D'après vous d'après chacun d'entre vous qu'est-ce qui on l'aura compris de toute façon en filigrane pendant toute cette émission mais c'est une manière un peu de récapituler ce que l'on a dit et de porter un jugement peut-être monterlantien sur notre époque même donc cet article-là sur Barès s'appelait Barès s'éloigne pour quelle raison d'après vous Monterland s'est éloigné de nos contemporains au fond c'est nous qui nous sommes éloignés de lui bien entendu mais pour quelle raison malgré les rééditions malgré évidemment les représentations pourquoi nos contemporains portent pour ceux qui lisent encore un regard aussi distancié sur Monterland qu'est-ce qui dans le style de Monterland dans son éthique dans sa pensée est devenu quasiment hélas étranger à nos contemporains Sébastien Robert je crois que si on jette un coup d'œil rapide sur l'œuvre de Monterland si on lit Monterland de manière frivole on pourrait s'étonner que Monterland soit au purgatoire finalement il aurait toutes les raisons d'être racheté par les catholiques par la droite par les anticolonialistes par la cause homosexuelle mais lorsqu'on lit sérieusement on s'aperçoit que chacune de ses positions sur ces sujets et bien d'autres sont très singulières sont tordues pas très orthodoxes donc Monterland n'appartenant à aucune chapelle à aucune coterie à aucun milieu c'est l'hérétique totale personne n'en veut personne n'en veut c'est dramatique pour lui alors je me dis peut-être qu'il y a deux solutions soit il sera totalement oublié soit il faudra encore attendre longtemps pour qu'il sorte de ce purgatoire à mon sens voilà pourquoi Monterland bénéficie de si peu d'audience et c'est dommageable parce qu'il a tout d'un grand écrivain c'est un grand écrivain justement parce qu'il n'y a aucun compromis chez lui c'est un individu c'est un individu sur le plan théâtral ce qui est étonnant c'est que vous avez par exemple Claudel qui lui a été récupéré par la gauche c'est à dire que maintenant le théâtre de Claudel il est monté par l'écran-metteur en scène de gauche alors ça commence par vitesse voilà mais alors on occulte les sottises de Claudel qui serait sa foi en dieu et on monte Claudel c'est différent c'est différent tout ça pour cette dimension voilà la beauté de sa langue la force de ses personnages et Monterland n'a pas eu cette chance-là d'être récupéré par une intelligentsia des metteurs en scène qui pourraient faire quelque chose d'assez alors il y a très très peu d'exemples de ça et c'est vraiment dommage quoi en effet parce que peut-être ces metteurs en scène ont-ils perçu précédemment ce qu'il y avait d'irrécupérable au sens de la pièce de Sartre les mains sales vous savez que c'est la manière irrécupérable et c'est finalement une belle décoration que d'être jugé irrécupérable par l'époque c'est tout de même c'est chose heureuse de ne pas être récupéré justement je dis ça par provocation mais évidemment je ne suis pas désespéré je pense qu'il va revenir son tour viendra ça j'en suis certain vraiment là on va redécouvrir mais ce que vous me disiez tout à l'heure m'a fait un peu peur quand on disait même dans le livre de poche on ne trouve plus de nombreux titres sont introuvables le maître de Santiago ne peut plus par exemple être proposé en classe enfin les programmes ont changé mais au moment où on pouvait proposer librement une oeuvre un petit peu plus librement une oeuvre en première par exemple on pouvait faire le maître de Santiago et de Santiago mais voilà l'impression les dernières impressions sont épuisées et les éditeurs ne le republient pas ne le réimpriment pas beaucoup de titres disparaissent Christian Daudet moi je pense je suis moins pessimiste que vous et je pense que Monterland déjà est dans une situation meilleure aujourd'hui que ce qu'il était il y a il y a 20 ans et je pense qu'il reviendra d'autant plus que tous les grands écrivains de sa classe ou de son importance sont au purgatoire très longtemps regardez ce qui est devenu Mauriac maintenant qui lit Mauriac maintenant enfin c'est ou Gide ou André Gide Ah ben André Gide encore plus alors lui sa traversée du désert elle le dure depuis 50 ans c'est vrai bon et Monterland a été au plus bas sous les poignards les coups de poignard dans le dos d'un certain nombre de faux amis de cette ordure de Père Euthyte Père Euthyte Roger Roger nous ne confondons pas avec le grand Alain qui était un type merveilleux bon il a eu des coups de poignard partout dans le dos et petit à petit il sort de ce purgatoire et je me rappelle quand on a fait notre Monterland aujourd'hui donc en 2014 en 2014 aux éditions de Paris avec ce regard de Monterland qui regarde couler le fleuve en se disant que sera l'au-delà et bien à ce moment-là il était méprisé à un point c'était après toutes ces campagnes qu'on avait fait contre son homosexualité cachée contre etc. et il est dans une situation beaucoup plus prometteuse actuellement je pense et vous avez fait beaucoup de choses avec vos auteurs en entier vos œuvres complètes des uns et des autres aussi bien d'ailleurs pour Stringberg et pour d'autres et pour Shakespeare que pour Monterland mais je pense que la dynamique de l'avenir sera de et puis on va tellement maintenant vers une impasse d'abrutis totale politiquement médiatiquement on n'a que des abrutis complets qui ne comprennent rien à rien et qui sont alors la tauromachie maintenant vous vous rendez compte c'est art sublime c'est art sublime alors une pauvre gosse de 14 ans est complètement démolie dans une tournante par 3 ou 4 voyous ça c'est un fait divers il faut mettre la tauromachie un taureau qu'on estocke alors qu'on lui épargne à ce taureau là d'aller à l'abattoir être saigné pendant des heures et vous savez que les bœufs qu'on amène à l'abattoir ils savent où ils vont c'est terrible le regard d'un bœuf qui va à l'abattoir Sébastien Robert vous vouliez ajouter peut-être quelque chose oui simplement quand on sait l'importance qu'a par exemple l'université et l'école dans ces deux institutions là jouent un rôle important pour le maintien des écrivains même leur renouveau alors vous avez parlé de Mauriac et de Gide Mauriac est régulièrement lu par les élèves de notre époque on lit le sagouin Thérèse Esquerou est un grand classique Gide était au programme des terminales il y a encore quelques années avant la réforme Monterland c'est plus problématique alors on n'a pas abordé ces questions-là des questions d'esthétique mais on lui reproche souvent d'être brouillon trop brouillon ces romans moins bien construits peut-être et puis un théâtre peut-être un peu trop posté un peu trop complexe pour les jeunes générations donc il y a peut-être alors oui il sort doucement du purgatoire mais il mettra peut-être plus longtemps que les autres bien merci beaucoup messieurs merci Jean-Luc Genère merci Christian Dedé merci Sébastien Robert j'espère que nous nous aurons donné envie de découvrir ou de redécouvrir Monterland qui on l'aura bien compris est un esprit libre parfaitement et absolument irrécupérable et un esprit complexe un esprit nuancé et comme tel il mérite je crois non seulement d'être lu mais peut-être à certains égards d'être suivi merci de votre fidélité et à très bientôt on l'aura bien sûr on l'aura bien sûr m'aura bien sûr j'aimerais